En fait, il y a cette effervescence pour pouvoir réussir et arriver à être quelqu'un. Et je ne sais pas si tu as remarqué, mais il y a une telle violence là-dedans de vouloir se positionner sur l'échelle, l'échelle sociale où chacun veut y arriver. Et il y a une niaque là-dedans, tout le monde veut y aller, parce que tu es programmé pour ça. Ce programme, il faut réussir, il faut y arriver, autrement, il y a la peur qui s'installe, parce qu'on te fait peur. On te dit, si tu n'as pas d'argent, tu ne pourras pas rien acheter, tu ne pourras pas avoir des plaisirs. Alors, tu veux réussir, tu veux gagner, tu veux t'établir dans la norme prescrite, comme tout le monde l'entend. La volonté collective va dans ce sens-là. Et tout ça, pour la plupart, on est juste embarqué dedans, on est affilié à ça, on est identifié à tout ça. Donc, la vie, elle se passe comme d'habitude, puisque tout le monde obéit à cette diktat de la voie collective qui emmène la masse là où il est nécessaire pour faire marcher cette société. Et la société, c'est l'ensemble de l'humanité qui marche sur le même pas. Nous voulons que demain soit sécurisé. Donc, tout est fait dans le monde pour que demain soit quelque chose de mieux. Donc, on arrange tous nos quotidiens pour qu'il y ait quelque chose qui arrivera demain qui va faire en sorte que ce soit mieux. Donc, l'activité de tous les jours, c'est quoi ? C'est d'y parvenir. C'est l'espoir. C'est arriver à quelque chose. Aboutir. Il y a un but. Et tout ça, je ne sais pas si tu as remarqué, mais il y a une vraie violence là-dedans. Une niaque qu'on se donne d'avoir pour pouvoir se positionner sur l'échelle sociale. On veut réussir. On veut arriver à quelque chose qui soit sécurisant. On veut sécuriser sa situation, sa position. Et là, il y a beaucoup de dualité entre les uns et les autres. Parce que tu veux atteindre. Et l'autre aussi veut atteindre. Donc, il y a toutes ces histoires dans le monde que nous avons. Ces jalousies, ces conflits, c'est... Tout le monde veut. Et puis, tout le monde se bagarre pour y arriver. Donc, c'est une bagarre. Et là-dedans, il y a de la violence. La violence. La violence d'y arriver. La violence de celui qui veut. Déjà, le mot vouloir constitue de la violence en elle-même. Je veux. Alors que, si tu veux, il faudra que tu l'atteignes. Il faudra que tu fasses des choses. Et ces choses, en général, ça arrive quand tu te bats. Et se battre, c'est de la violence envers soi-même. Parce que l'esprit n'est pas en paix. L'esprit est en train de courir pour pouvoir faire en sorte que la zone de confort s'installe. Et quand tu as cette zone de confort, tu es encore en train de te battre pour pouvoir la garder. Parce que tout, c'est frite, en fait. Et nous ne savons que faire ça. Faire exister ce qui est éphémère. Et puis, le garder. Donc, ça crée en soi, beaucoup de violence. Les uns envers les autres. Nous avons un monde violent. Pourquoi est-ce ainsi ? Pourquoi est-ce que tu t'es déjà posé cette question-là ? Pourquoi est-ce ainsi ? Pourquoi c'est comme ça, le monde ? Pourquoi tout le monde veut arriver ? Pourquoi tout le monde veut être dans une position ? Et bien sûr, la meilleure position. On envoie nos enfants dans des collèges qui sont renommés. Et on espère qu'ils vont devenir quelque chose de... Qu'on puisse en avoir la fierté. Alors, tout ça, pourquoi ? Pourquoi on en est arrivé à là ? Parce que quand on en est comme ça, ça veut dire qu'on a un monde de dualité. Les uns avec les autres, on est dans la dualité, dans la rivalité. Tout le monde regarde midi à sa porte pour avoir le gain de ce que l'on espérait. Et qu'est-ce qu'on espère ? On espère retirer de tout ce que l'on a appris du plaisir. Prendre, dans les choses qu'on a pu s'accaparer, du plaisir. Donc, tout ce que tu es devenu, c'est un privilège par rapport aux autres. Si tu as de la connaissance, tu as été à l'école, surtout dans les grandes écoles, qu'on te fait miroiter une vie extraordinaire. Et en fait, à la fin, tu ne sais rien. Tu es juste un petit arrogant qui est en train de se faire une place, tout simplement. Et tu déranges la quiétude de ceux qui sont en train d'essayer de manger, dormir et se vêtir. C'est ça. Nous avons, dans ce monde, la faculté de, soit de courir après la gloire, soit d'accepter les choses comme elles sont. Et en fait, quand tu fais ça, alors tu ne fais plus rien qui va déranger la quiétude. Le monde a besoin de paix. Mais c'est toute cette violence que l'on a à vouloir se positionner, à vouloir y arriver, à vouloir avoir raison, qui fait qu'il y a des problèmes. Tout le monde prône quelque chose qu'il connaît mieux. ma religion, mon Dieu, mes affaires, ma maison, ma femme, mon enfant. Tout ça, ça te donne de l'importance. Juste, le fait de parler comme ça, ça te donne de l'importance. Parce que l'autre n'en a pas. Et l'autre croira aussi qu'il faudra qu'il se le procure. Donc tout le monde veut se procurer cette ambiance où on se donne de la valeur. Et quelle valeur de plus tu as que d'être ce que tu es là ? Ce que tu seras ne sera pas une réalité. Ce sera ce que tu as atteint. Ce sera le désir que tu as voulu avoir. Et ce désir, tu as poursuivi ça. Et maintenant, tu es cela. Et tu n'as rien de plus. Tu es toujours insatisfait. Et donc le monde est tout le temps en train de courir après la satisfaction. Nous passons toute notre vie à avoir ce rêve qui est celui de notre réussite, de notre gloire, de notre dominance envers les éléments qui arrivent. Toute la situation qui arrive, on veut contrôler. C'est ça, la réussite. C'est-à-dire que tu ne veux pas accepter ce qu'il y a. Et ce qu'il y a, c'est ce qui arrive à chaque instant. Et à chaque instant, donc, tu es en train de te battre il y a cette violence en fait de vouloir autre chose. Tu ne te fais pas de cadeau là. Tu te donnes du travail. Du travail inutile d'ailleurs. Parce que tu n'arriveras pas à nulle part. Il n'y a nulle part où aller. Mais toi, tu penses qu'il y a quelque chose à atteindre. toute cette convergence dans le monde que nous avons, toutes ces relations que nous avons, est-ce que ce sont des relations de quiétude ? est-ce qu'il n'y a pas de frustration, d'un malaise face à toutes ces relations que nous avons ? Parce que l'un veut gagner, l'autre aussi veut gagner. Donc, on se truande, on s'accapare les bien-être au détriment de celui de l'autre. On n'est pas dans la compassion envers celui qui est dans le mal-être, dans celui qui est, envers celui qui est dans le manque, dans l'insatisfaction, qui souffre de ne pas avoir aussi ce que toi, tu as pu te procurer. Donc, nous vivons dans un monde de rivalité. L'un, comme l'autre, est dans la violence de vouloir quelque chose pour arriver à ses fins. Parce que, on a dit, tout le monde a dit, tout le monde a prescrit qu'il faut réussir, il faut gagner, il faut être fort, il faut avoir les choses qu'on rêve, donc on rêve et on veut faire exister les choses qu'on a rêvées. Parce que, le rêve d'une vie, c'est quelque chose qui fait que nous poursuivons l'idéal et l'idéal, ce sont nos désirs et la plupart ont fait exister nos désirs et ces désirs, ce n'est qu'une projection de cet état d'être qui fait que nous voulons toujours plus. Nous voulons avoir quelque chose qui va nous combler puisque finalement, en vivant ainsi, en essayant toujours de se bagarrer pour avoir des choses, on n'est jamais comblé. il y a toujours au fond de toi une insatisfaction qui est là. Tu ne sais pas c'est quoi vivre, tu sais seulement c'est quoi te battre et avec quoi tu te bats d'après toi. Tu te bats avec la vie, avec la gaieté, la joie. tu te bats, tu mets tout ça sous le tapis parce que ce n'est pas ce qui t'intéresse. Ce qui t'intéresse c'est que toi, moi, moi là, je veux exister à travers ce que j'ai pu acquérir et ça, ça crée de la violence dans le monde parce que ce que tu es en réalité, quand tu n'es pas comme ça, quand tu ne cours pas après ces choses, quand tu es dans la quiétude, il n'y a plus cette envie de te battre parce que tu n'as plus besoin de rien parce que ce que tu veux c'est être ce que tu n'es pas, tu veux devenir mais tout ça, ça n'existe pas et si tu acceptes d'être ce que tu es sans rien vouloir d'autre, tu es en paix. tu ne te bats pas avec la vie, tu es à ce moment-là l'essence même de la vie qui coule à travers toi, c'est la paix, il n'y a pas d'arrogance là, il y a l'acceptation de tout ce qui se joue, peu importe si c'est agréable ou pas, tu acceptes parce que ça fait partie de la vie et si tu ne veux pas le vivre, alors tu vas vouloir combattre tout ça et c'est ça, tout ce qu'on veut faire dans ce monde, c'est d'arriver à avoir une zone de confort mais cette zone de confort n'existe pas, si tu ne veux que ce qui est agréable, alors tu vas mettre sous le tapis quelque chose que tu ne veux pas voir et ce que tu ne veux pas voir c'est tout le côté obscur, le côté sombre de la vie que tu ne veux pas, ce côté désagréable, ce mal-être, tu ne veux pas l'accueillir, tu veux juste le mettre sous le tapis parce que ça ne te plaît pas et c'est de là que vient la violence parce que tout le monde veut ce qu'il pense être mieux alors que la vie elle est là en face de toi, il n'y a rien de bon, rien de mauvais, il y a là ce qu'il y a mais si tu dis ça c'est bon et ça c'est mauvais alors tu voudras mettre quelque chose qui ne te plaît pas sous le tapis et c'est à cause de ça que nous sommes en conflit avec nous-mêmes parce que ce que tu es ne peut pas être divisé tu ne peux pas te dire moi je suis gentil et en même temps être dans l'ombre être celui qui est mesquin donc si tu dis je suis gentil ce sera faux ce sera quelque chose que tu montres pour plaire tu ne seras pas vrai parce que ce qu'on veut montrer c'est la gentillesse mais est-ce que cette gentillesse elle n'est pas un écran pour te faire pour montrer au monde que tu es acceptable peut-être que la gentillesse ou la bonté n'a aucune importance on n'est ni l'un ni l'autre on accepte l'un comme l'autre parce que c'est deux choses à vivre si tu ne vis pas ce que tu n'aimes pas tu ne vas pas comprendre ce que tu n'aimes pas puisque à chaque fois tu le mets sous le tapis et tu veux paraître selon la norme établie que tout le monde va t'accepter tu auras quelqu'un qui va t'aimer il y a quelqu'un qui va te glorifier il va te mettre sur un piédestal parce que tu es ce que la norme prescrite propose mais la norme prescrite en fait elle est faite de gens qui se dissimulent pour faire exister ce que tout le monde attend tout le monde entend la compréhension de toute une volonté collective qui veut aller dans ce sens là et c'est une compréhension c'est un état de une image une projection un concept que l'on a que l'on veut faire naître et ce concept ce ne sont que des choses que tu inventes pour pouvoir faire exister et quand tu les fais exister et bien c'est un leurre c'est une illusion c'est pas la réalité que tu as dans tes mains c'est ce que tu penses c'est ce qui a été inventé pour que tu puisses continuer à exister à travers ce que tu penses ce que tu penses être c'est ce que tu te fabriques tu te fabriques d'être ce que tu es devenu et ce que tu es devenu c'est un paquet d'arrogance qui se fait valoir est-ce qu'il y aura la paix dans le monde c'est seulement quand tu auras abandonné cette attitude de vouloir que tu vas remettre les choses en perspective que tu vas cesser de poursuivre un lendemain meilleur parce qu'il n'existe pas de toute façon donc ton esprit sera en paix tu vas rien vouloir tu vas rien attendre puisque tu seras en paix tu seras en paix avec ce qu'il y a et tu vas accepter ce qu'il y a et pour ça tu as besoin de beaucoup d'humilité beaucoup d'amour beaucoup de compréhension beaucoup de négation la négation de soi-même et pour te sortir de tous ces carcans de tous ces histoires que nous avons constitué pour pouvoir exister ben il faut que tu acceptes que tu tout ce que tu fais là c'est vain il faut que tu acceptes de voir que ce que tu es c'est un mensonge tu te mens à toi-même là tu ne te donnes pas tu n'as pas cette raison d'être cette raison d'être est fausse cette raison où tu veux avoir raison cette raison où tu veux mettre les choses en place pour que tu puisses exister toute cette raison d'être est fausse ta vraie raison d'être c'est d'accepter d'être ce que tu es et là tu as la vraie raison d'être autrement tout ça n'est qu'un des histoires que l'on veut mettre en place et ces histoires nous incombent parce que là-dedans il y a de la violence et nous sommes confrontés à une dualité entre ce que on aspire au plus profond de nous et ce que on aimerait avoir que nous avons poursuivi que nous croyons être la solution donc il y a un duel entre ces deux choses il y a une violence terrible dans les relations et c'est en acceptant de ne rien vouloir que la paix puisse s'installer accepter les autres accepter la vie accepter la situation juste comme elle est et laisser ta tête tranquille ne pas être enrôlé par toutes ces pensées qui te demandent de courir après une réussite après une quelconque but pour que tu puisses être dans le bien-être tout ça c'est du vent c'est de la vanité et ça tu vas toujours l'avoir tu vas toujours vouloir courir derrière toute cette projection que tu te donnes donc si tu n'as plus ces projections ça veut dire si tu ne veux plus rien si tu n'attends plus rien si tu ne te projettes pas un idéal mais tu acceptes d'accueillir ce qu'il y a alors tu es en paix et dans cette paix tu laisses la vie couler et la vie prend un sens elle prend un sens ce n'est pas le sens que tu donnes à la vie elle prend tout son sens c'est pas le sens c'est pas le sens c'est pas le sens